connaître tous les panneaux du code de la route cela paraît très compliqué mais en réalité ce n'est pas si compliqué que ça il suffit de connaître la signification des différentes formes et couleurs ainsi que certaines particularités et le tour est joué après avoir visionné cette vidéo les panneaux n'auront plus aucun secret pour toi les panneaux sont classés en trois formes très simples le triangle le rond le carré le triangle signale un danger il est à fond blanc bordé de rouge lorsqu'il est jaune bordé de rouge et signal un danger temporaire le rond à fond blanc bordé de rouge signale une interdiction le rond à fond bleu signale une obligation le carré à fond bleu bordé de blanc ou blanc bordé de bleu est un panneau d'indication en ce qui concerne les panneaux de danger ils sont implantés à 50 mètres du danger en agglomération et à 150 mètres du danger hors agglomération à l'exception de ce panneau qui est placé à l'endroit même où la circulation se fait à double sens les panneaux de danger peuvent être complétés par des panneaux sourds comme ceci dans le premier cas il diffère la distance du danger éventuellement une indication sur l'étendue du danger ou pour des indications diverses maintenant voyons ensemble quelques panneaux de danger à connaître virage à droite virage à gauche une succession de virages dans le premier est à gauche une succession de virages dont le premier est à droite un cassis ou de dan ralentisseur de type de dan chaussée rétrécie chaussée rétrécie par la gauche chaussée rétrécie par la droite chaussée particulièrement glissante descente dangereuse annonce de feux tricolores circulation dans les deux sens débouchés sur un quai ou une berge pont mobile endroit fréquenté par les enfants passage d'animaux domestiques passage d'animaux sauvages passage de cavaliers traversée de voie de bus traversée de voie de tramway débouchés de cyclistes venant de droite ou de gauche traversée d'une aire de danger aérienne vent latéral risque de chute de pierre ou présence sur la route de pierre tombée autre danger danger qui n'est pas signalé ou complété par un panneau saut qui indique le danger maintenant concernant les panneaux d'interdiction retenez bien l'interdiction commence à hauteur du panneau et se termine à la prochaine intersection ou à hauteur du panneau fin d'interdiction comme celui ci retenez bien ce panneau il met fin à toutes les interdictions précédemment signalées imposées aux véhicules en mouvement autrement dit il met fin à toutes les interdictions précédentes sauf l'arrêt et le stationnement les panneaux d'interdiction peuvent être complétés par des panneaux saut qui peuvent entre autres modifier leur distance d'interdiction ou préciser la catégorie d'usager concerné ou non par l'interdiction quand l'interdiction concerne toute une zone le signal est placé dans un panneau rectangulaire entrée de zone il reste en vigueur malgré les intersections jusqu'au signal du sorti de zone maintenant voyons ensemble quelques panneaux d'interdiction à connaître sens interdit à tout véhicule circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection interdiction de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse interdiction de dépasser tous les véhicules en moteur autres que ceux à deux ronds sans site car interdiction de dépasser pour tous les transports de marchandises depuis 3.35 arrêt obligatoire au poste de douane arrêt obligatoire au barrage de gendarmerie arrêt obligatoire au barrage de police arrêt obligatoire au poste de péage accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs accès interdit à tous les véhicules à moteur accès interdit aux piétons accès interdit aux cyclistes accès interdit aux cyclomoteurs accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes accès interdit aux véhicules tractant une remorque ou une caravane supérieur à 250 kg si le PTA est inférieur à 3.35 kg accès interdit aux véhicules agricoles à moteur accès interdit aux véhicules à traction animale accès interdit aux voitures à bras interdiction de dépasser la vitesse indiquée céder le passage à la circulation venant en sens inverse signaux sonores interdit interdiction aux véhicules circulés sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses signaux sonores interdit Passons au panneau d'obligation. L'obligation commence à hauteur du panneau et se termine à la prochaine intersection, ou jusqu'au signal qui y met fin, comme ce panneau. Voilà, maintenant voyons ensemble quelques panneaux d'obligation à retenir. Obligation de tourner à droite ou à gauche avant le panneau. Contournement obligatoire par la droite ou par la gauche. Direction obligatoire à la prochaine intersection, tout droit. Vitesse minimale obligatoire. Chaîne à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Direction obligatoire à la prochaine intersection, à droite ou à gauche. Direction obligatoire à la prochaine intersection, tout droit ou à droite. Direction obligatoire à la prochaine intersection, à gauche ou à droite. Piste ou bande cyclable. Réservée aux cyclistes à deux ou trois roues. Voix réservée au tramway. Obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau. Ici, exemple, allumez vos feux. Fin de vitesse minimale obligatoire. Fin de chemin obligatoire pour piétons. Fin de chemin obligatoire pour cavaliers. Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Fin de piste ou bande obligatoire pour cyclistes. Passons maintenant aux panneaux d'indications. Ils sont de forme carrée ou rectangulaire. Ils sont placés à proximité de ce qu'ils signalent. Maintenant, voyons ensemble quelques panneaux d'indications à connaître. Entrée d'air piétonne. Sortie d'air piétonne. Entrée d'une zone de rencontre. Sortie d'une zone de rencontre. Voix verte. Fin de voie verte. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Fin de piste ou bande cyclable. Arrêt d'autobus. Traversée de voie tramway. Route à accès réglementé. Fin de route à accès réglementé. Surélévation de la chaussée. Circulation à sens unique. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit. Payant. Gratuit à durée limitée avec contrôle par disque. Impasse. Pré-signalisation d'une impasse. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes. Emplacement d'arrêt d'urgence. Voix de détresse à droite. Entrée d'autoroute. Entrée d'autoroute. Fin d'une section d'autoroute. Pré-signalisation d'une borne de retrait de tickets de péage. Paiement auprès d'un péagiste. Paiement automatique par pièce et billet. Vitesse conseillée. Fin de vitesse conseillée. Poste d'appel d'urgence. Cabine téléphonique publique. Information relative aux services ou aux activités touristiques. Restaurant ouvert 7 jours sur 7. Point de départ d'un itinéraire pédestre. Jeu d'enfant. Point de détente. Auberge de jeunesse. Installation accessible aux personnes à mobilité réduite. Point de vue. Station de gonflage hors station-service à usage gratuit. Moyen de lutte contre l'incendie. Issue de secours vers la gauche. Issue de secours vers la droite. Poste de secours. Terrain de camping pour tente, caravane et autocaravane. Station de vidange pour caravane, autocaravane et car. Débit de boisson ou établissement proposant des collations sommaires. Ouvert 7 jours sur 7. Fréquence d'une radio dédiée aux informations sur la circulation et l'état de la route. Gare Autotrain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada